Située dans le district de Ruifang, à Nouveau-Taipé, Ho Tong est connue depuis une quinzaine d'années comme étant le village des chats. Une habitante a commencé à recueillir les chats abandonnés en 2008 et aujourd'hui les félins règnent en maîtres dans les rues, appréciant les caresses des visiteurs. Mais jusqu'en 1990, Ho Tong était surtout connue pour les activités minières. On peut actuellement visiter l'ancienne usine de la compagnie minière Ruifang, fondée en 1934 sous l'occupation japonaise. C'est là que le charbon extrait dans la région était trié et nettoyé. Dans les années 60 et 70, il s'agissait du premier site de production de charbon à Taïwan à hauteur de 20 000 tonnes de charbon par mois. Cet or noir a été l'un des principaux moteurs de l'essor économique de Taïwan dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Cela a notamment aidé Taïwan à surmonter les crises énergétiques à l'année 1970. Mais pour extraire le charbon, les conditions de travail étaient très éprouvantes. Les quelques 600 kilomètres de tunnels excavés à Ho Tong étaient très exigus, il y régnait une chaleur écrasante et les travailleurs manquaient d'oxygène. C'est l'envers du décor du miracle économique taïwanais. À quelques pas de l'entrée de la mine Jui San, un autre musée, Ho Tong Wenshi Kuan, présente notamment la vie quotidienne des mineurs. Les femmes travaillaient aussi dans les mines, faisant le même travail que les hommes pour un salaire deux fois moins élevé, avant que le travail des femmes ne soit interdit dans les mines en 1964. Le peintre Hong Ruilin a quant à lui consacré une grande partie de sa vie à peindre les mineurs dans la région de Ho Tong. Une exposition lui avait d'ailleurs été consacrée l'an dernier au Musée des Beaux-Arts de Taipei. Le village de Ho Tong, qui autrefois était construit en pierre, a accueilli au plus fort de la production de charbon jusqu'à 10 000 habitants. On peut encore voir d'anciennes habitations de mineurs aux abords du musée. A plusieurs reprises, des accidents graves se sont produits dans les mines à Ho Tong, notamment en 1969, faisant 21 victimes, et trois explosions en 1984, faisant au total 270 morts. De très nombreux travailleurs ont souffert de maladies des poumons. La production taïwanaise de charbon a commencé à décliner dans les années 1980, lorsque le charbon importé est devenu moins cher que la production locale et a été peu à peu remplacée par d'autres sources d'énergie telles que le pétrole. L'usine Joy San a fermé ses portes en 1990. Aujourd'hui, le village de Ho Tong ne compte plus qu'une centaine d'habitants environ. Mais ces nombreux chats, qui en font une attraction touristique, lui ont donné une seconde vie. Les touristes peuvent aussi découvrir ou approfondir leurs connaissances sur le passé minier de la région en visitant les musées. Les explications sont aussi rédigées en anglais, ce qui permet de s'adresser également aux visiteurs étrangers qui ne manqueront pas d'apprécier la beauté des paysages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada